Dans votre cas, les profils sont Hi guys, j'espère que vous allez bien On se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un nouveau weekly vlog On commence dans notre bureau Notre bureau et notre studio Les bureaux sont enfin aménagés En tout cas, il y a juste des éléments de déco Mais en gros, vous savez qu'il y a la partie là-bas pour travailler Et la partie ici pour filmer On va commencer par d'abord se coiffer On va installer une vipart Vous vous rappelez, c'est la vipart que j'ai essayé Non pas dans le dernier vlog, mais dans celui d'avant Et il y avait une problématique au niveau de la couleur de mes cheveux Que j'ai teint en noir depuis Normalement, ça devrait le faire Donc là, on est sur un vrai défi La semaine dernière, enfin, il y a deux semaines, le dernier weekly vlog C'était une yaki, non, une kinky straight Donc ce n'était pas un défi C'était facile, en vrai, mes cheveux sont naturels Donc tu lisses des cheveux crépus Ça donne du kinky straight Et rien de plus simple Mais là, nous sommes sur du body wave C'est-à-dire de la marque Ali Pearl Donc, vous aurez le lien en description, etc Mais là, ça va être un vrai défi, tu vois Justement comme ça va être un défi Et que là, vraiment, il va falloir que mes cheveux Lisses, 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 lisses Je vais en profiter pour enfin vous Montrer les produits que j'utilise Petite technique Et tout ce que j'utilise pour lisser mes cheveux Parce que vous me demandez tout de temps Et surtout, lisser et éviter le hit damage C'est surtout sa lutte Ou en tout cas, le moins possible Bien évidemment, vous coupez vos pointes De temps en temps Ça va être sympa Et bien évidemment Comme la dernière vie parte J'ai également retouché l'intérieur Vous voyez, c'est ça dont je vous parlais En fait, j'ai cousu l'intérieur Pour que le bonnet soit plus petit Et let's go J'aimerais bien essayer de faire une raie sur le côté Contrairement à la dernière fois Pour que ça change Et puis même, je me préfère avec une raie sur le côté De toute façon Je ne sais pas si ça va marcher Mais on va essayer, on va essayer Celle-là, ce qui est bien C'est que j'ai l'impression qu'elle est Enfin, je sais pas, j'ai l'impression Quand je l'ai installée la première fois J'étais pas fan du résultat À cause de mes cheveux Mais j'étais fan du fait Qu'elle était archi plate Elle est archi plate Donc c'est pour ça que je me dis Que ça peut être super sur le côté Je pense qu'on va arriver sur le côté Là, on va d'abord s'occuper de Savoir où est-ce que je fais ma raie Où est-ce que je tresse Qu'est-ce que je fais Si vous me voyez, regardez ici C'est parce que je filme également Sur TikTok On est sur TikTok d'ailleurs Donc n'hésitez pas à me suivre là-bas Là, je suis active un petit peu partout là J'ai fait une partie comme ça J'ai laissé que ça J'ai vraiment laissé pas beaucoup de cheveux Justement parce que c'est plat Je pense que ça va le faire Plus vous voulez que ce soit plat Plus il faut laisser des cheveux Malheureusement Ce serait trop beau pour être vrai C'est pareil pour les tissages aussi En fait, plus vous allez laisser De vrais cheveux à l'intérieur Plus il va être plat et naturel Mais bien évidemment Plus vous allez devoir lisser Plus de cheveux quoi Donc c'est un peu dommage Là, c'est comme pour les nattes collées J'ai une flemme Pour les surprendre et filtrées À plus dommage Je vois pas de tema Tout douleur Pour les sous-titres Je saisis qu'il fait pour des surprendre Je saisis qu'il fait des déceits Il fait des déceits Je saisis qu'il fait des déceits Je saisis qu'il fait des déceits on est bon, ok voilà, yes I yes, c'est une épingle que ça ? non, non pas, ok, je perds ça pas mal là, regardez comme elle est plate trop bien, ok on va démêler tout ça, ok alors, on va passer aux choses sérieuses c'est à dire le leave out, ce qui nous intéresse premièrement, je l'ai déjà mis j'ai mis depuis juste après avoir lavé mes cheveux, hydraté mes cheveux j'ai mis le wow qui est censé nous protéger de l'humidité en toute façon, vous devez le connaître tout le monde en parle partout, tout le temps pour l'instant je suis pas fan, je vais continuer d'utiliser en me disant, il y a forcément une explication parce que ça marche, c'est un truc de fou, ça marche pour tout le monde moi tranquille, je vois pas de différence sans ou avec, tu vois, mais on continue à l'utiliser et ensuite en protection de chaleur j'ai un petit peu changé, c'est toujours la marque Chai par contre, ça, ça ne change jamais c'est juste que comme je les lisse un peu plus souvent enfin je les lisse pas un peu plus souvent, mais j'utilise vraiment de la chaleur, de ce fait, je veux vraiment les protéger donc je me suis dit, autant combiner ce chaleur là avec mais vous savez la texture des sérums si vous avez déjà utilisé des sérums, vous voyez ce que je veux dire, cette fine couche là qui va se placer entre vos cheveux et la chaleur là j'utilise celui-ci de chez Design Essentials mais en vrai, il y a aussi celui de chez Chai qui est très bien en fait, c'est la même chose, mais c'était pour changer et franchement j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien puis comme c'est en spray, je trouve que c'est archi pratique et que j'ai vraiment la certitude que c'est sur tous mes cheveux, je ne sais pas comment expliquer on va mettre ça derrière et on s'occupera après de les coiffer parce que c'est n'importe quoi, et de couper aussi parce que vous connaissez déjà moi les trucs longs comme ça, non pas ça donc, let's go par là, il faut que je filme aussi maintenant, maintenant on passe au blowout vous savez déjà, toujours un blowout avant de lisser, sinon ça ne prendra pas que ça s'est passé ? coupure de l'électricité si ça ne revient pas, je prête un bon l'électricité est revenue et du coup là j'ai juste fini mon blowout hors caméra, mais bon, on m'avait déjà vu 56 fois faire des blowouts, donc on va passer au lissage pour les petits cheveux, celui-ci vous savez celui qui est archifant là Amazon, enfin les deux Amazon, tout Amazon comme d'habitude, tous les liens sont en barre de description vous savez déjà, mais pour les cheveux longs, babblis je vais commencer par le petit pour la racine super important la racine, parce que c'est là que commencent les frisotis enfin, l'humidité et ensuite, le petit plus, c'est que je fais la chaise méthode, ça veut dire pareil, ça c'est un truc je voyais ça partout, je savais qu'il fallait le faire mais j'avais la flemme c'est comme les tutos make-up, vous voyez, vous écoutez vous écoutez, ils vous disent fait-ci, fait-ci, fait-ci en fait, vous voulez être têtu, et bien ça c'est la même chose que ce soit avec un truc comme ça bon là là, c'est juste parce que ça me permet de, enfin c'est simple mais en vrai, vous pouvez aussi utiliser un petit peigne comme ça et je me dis que ça peut être même mieux peut-être parce que c'est encore plus serré mais en fait, c'est le fait de lisser en suivant le peigne donc ce qui veut dire que ça passe sur une mèche qui est bien démêlée puisque vous faites ça et donc ça répertit bien la chaleur et vous allez obtenir un meilleur lissage et franchement, la différence est flagrante flagrante la partie lissée on a voyé la partie lissée là elle se mêle bien avec les mèches et un seul un seul passage le pas de hit de mèche, je dois vous passer le faire une fois, une fois et vous appuyez pas trop, d'accord, vous serrez pas trop vos cheveux dedans sinon c'est comme ça que vous allez les brûler et la fumée, pareil, c'est pas inquiétant la fumée, ça veut dire c'est la protection de chaleur c'est pas vos cheveux qui craignent c'est la protection de chaleur c'est la protection de chaleur ça veut dire Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 ça j'ai envie d'être honnête avec vous comme ça je vous ai dit 2023 j'essaie d'arrêter de trop réfléchir, quand j'ai quelque chose qui me passe par la tête déjà je réfléchis je le tourne dans tout le sein, je me dis est-ce que je vous le dis, est-ce que je vous le dis pas ce qui est tout à fait normal tu vois c'est aussi humain d'avoir son jardin secret et de pas tout dévoiler sur internet je sais qu'on est dans une ère où c'est là sur à qui on dit le plus sur sa vie privée tu vois flemme et vous me connaissez de toute façon donc si un jour je me mets à faire ça c'est que c'est pas moi c'est un extraterrestre qui m'a remplacé donc sachant que j'ai une déviation nasale pour de vrai, d'accord, parce qu'il y a des filles qui disent oui j'ai une déviation nasale pour en profiter pour faire une chirurgie de leur nez, une rhinoplastie et en fait c'est faute à jamais de déviation nasale moi vous savez que j'ai une déviation nasale et si je fais c'est pas si je fais, je vais le faire pour de vrai là 2023 on fait les choses je vais le faire, ça va pas changer mon nez à l'extérieur, d'accord, normalement mais c'est vrai que j'en ai profité pour lui demander si effectivement il trouvait que mon nez était symétrique et si, est-ce que c'était pas la déviation nasale qui jouait sur cette asymétrie enfin moi j'ai l'impression de voir une asymétrie est-ce que c'était la déviation nasale est-ce que c'est chance à le changer mon nez est-ce qu'il y a moyen de le rendre un peu plus symétrique etc donc il m'a pris en photo et tout et il m'a dit non, c'est pas asymétrique mais il m'a dit que c'est fréquent enfin je sais pas si j'ai enregistré tout ça je sais pas si on entendra tout ça mais en gros il m'a dit que c'est fréquent que les gens voient des choses mais que c'est pas si vrai que ça il m'a pris en photo et effectivement c'était pas symétrique alors après mes deux profils sont archi différents donc c'est peut-être dû à ça mais qu'en gros c'est tellement subtil que on peut rien faire tu vois mais que la déviation nasale pouvait changer ça puisque enfin déviation nasale et mes allergies aussi parce que comme je fais des allergies ça peut être juste des gonflements en fait il m'a dit que c'est juste des gonflements moi il y a mes tâches d'hypermentation aussi qu'il a dit ouais ça peut être juste ça parce que comme j'ai eu l'hypermentation autour du nez il m'a dit ouais ça peut juste être ça vous avez l'impression d'avoir une zone d'ombre donc vous voyez une asymétrie qui n'existe pas vraiment ou qui est tellement subtile que il n'y a rien à faire et ensuite j'ai bien aimé aussi le fait qu'il m'ait dit que quand on est une femme noire il trouve que c'est archi compliqué bah en fait lui il pourrait pas faire grand chose parce qu'il faudrait qu'il ajoute quelque chose enfin c'est une dinguerie déjà parce que ça s'appelle ouvrir le nez et tout mais surtout j'ai kiffé le fait que en fait le gars il m'a rassuré ça veut dire que je suis sortie de là avec moins de complexe enfin pas avec moins de complexe mais en me disant ouais en fait peut-être que c'est juste à cause de ton métier tu te regardes tout le temps en fait là vous voyez je me vois ensuite je passe des heures et des heures sur un montage enfin je me vois tout le temps et je me vois trop donc peut-être que je réfléchis trop et je m'analyse trop et j'ai adoré parce que je me dis c'est quand même le même temps c'est quelqu'un qui enfin il y a un chirurgien et qui peut changer ton visage qu'il aurait pu au contraire se dire ouais je vais prendre son argent je lui dis qu'on peut faire ci ça ça alors qu'il m'a dit qu'en vrai s'il faisait quelque chose déjà ce sera tellement subtil qu'on verrait même pas la différence donc inutile enfin inutile en fait il y aurait tellement de gonflement que inutile et je me suis dit mais c'est lourd parce que il aurait pu m'arnaquer il aurait quand même pu m'arnaquer donc voilà trop bien enfin trop bien je ressors de là en me disant qu'il faut juste que je fasse que je traite mes allergies et que je traite cette déviation une bonne fois pour toutes mais les gars nous ne faisons pas de chirurgie mon visage ne va pas changer mais les réseaux c'est ça rentre dans la tête c'est vrai qu'à un moment je me suis dit ouais j'ai bien envie de de me gonfler les lèvres vous allez être choqués parce que vous allez dire mais la chelette est folle mais en fait c'est à cause des filtres c'est à cause des filtres blingués avec les filtres c'est à dire que des fois je me mets un filtre mes lèvres elles sont un peu grosses et je me dis mais c'est tout après je vois des filles des filles qui ont ça et je me dis non on ne peut pas accepter ça ça fait des bouches de canard et tout on ne peut accepter ça mais comme quoi les réseaux sociaux c'est chaud patate franchement faites gaffe à vous tu vois il faut se mais ça c'est bien je trouve que ça va sur ça j'ai un petit peu la tête sur les épaules même le bibiel le bibiel sachez que c'est déjà venu dans ma tête de me dire ouais je pourrais avoir un baie de corps et tout mais d'un autre côté moi j'ai trop peur de mourir mais tiens si tu meurs pour ça mais la honte moi j'ai honte j'aurai honte ma famille va venir à mon enterrement pour ça non j'aurai honte rien que pour ça je ne peux pas accepter enfin j'aurai honte je serai morte mais j'aurai honte dans ma mort je refuse voilà il fallait que je vous donne mon petit ressenti de ce rendez-vous là qui au final fut bien et du coup on va faire cette déviation nasale voilà on va le faire je vous suivrai le processus avec moi la sécurisation et tout mais normalement ça devrait bien se passer à peu près ok du coup je suis rentrée je me suis changée parce qu'il fait froid mine de rien je ne sais pas trop ce qui se passe aujourd'hui parce qu'il faisait beau il faisait beau littéralement donc j'ai mis ce petit col roulé de chez Primark que je n'avais jamais mis finalement mais la couleur elle n'est pas trop belle Primark Primark j'adore donc voilà on a fait un petit signe de cuir comme ça franchement j'aime bien donc voilà je veux juste filmer une petite story pour une marque pour Instagram et on est parti on se retrouve dans la voiture donc là ce que vous êtes en train de me dire c'est que j'ai lissé mes cheveux comme par hasard un jour où il pleut c'est juste pour savoir si c'est ça que vous êtes en train de me dire j'ai mis mon manteau n'importe comment sur ma tête oh la la mais vraiment moi ma vie c'est la malchance ok let's go let's go on va mettre un petit peu de musique je suis trop de bonne humeur je suis de bonne humeur parce que je vais voir mes neveux le rayon le soleil de ma journée là là j'ai remis mes gouttières donc vous entendez la différence je pense que je suis zozoote là mais c'est bizarre vous vous rappelez je vous ai dit que je suis passée de la gouttière 3 à la 5 et ben en fait ça rentre au début j'avais mal là ça va j'ai pas mal mais juste j'ai l'impression que qu'elles sont pas bien rentré surtout en haut alors après j'avais pas le choix parce que vous vous rappelez j'ai perdu les autres en fait j'ai perdu 2 j'avais perdu j'ai perdu 3 et 4 voilà je suis passé de 2 à 5 et pas du tout et 4 et donc j'avais pas le choix enfin à un moment donné enfin ils peuvent la refaire parce qu'ils sont les en train de tenter et tout mais à un moment donné on est fatigué moi je veux finir avec ça en fait c'est objet j'ai dit let's go je passe de 3 à 5 je veux un mic mais en fait maintenant je me dis que peut-être c'était pas de bonne idée parce que j'ai l'impression que ça ne débat et si ça commence t'inquiète t'inquiète peut-être que je vais devoir la garder plus longtemps les garder plus longtemps mais t'inquiète 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 en tout cas je vois déjà la différence je les audite mais je vois la différence mes doigts vont être belle mes doigts vont être belle voilà c'est ça en fait c'est ça que je trouve que je sois déterminée et que j'arrête de les enlever c'est ça qu'il faut qu'on résiste que mes doigts vont être belle bon on va mettre de la musique sinon vous comment allez vous ce serait tellement bien si on faisait des wiki vlogs en live genre vous pouviez me répondre et tout ouais moi ça va moi ça va pas et tout ça sera trop bien ah voilà mais ouais j'ai trop envie de faire des lives d'ailleurs sans tiktok ça a l'air trop bien tout le monde dit que c'est trop bien que c'est que des bonnes vibes oh les lives en fric il me fait un peu peur parce que j'ai peur des haineux les haineux ils arrivent sur toi comme ça t'es même pas préparé tu vois c'est pas comme un commentaire c'est un commentaire il n'y a que toi qui vois le commentaire enfin je vois ce que je veux dire mais un haineux en live genre ta tête elle va se voir ton expression sur mes visages et moi je pense que c'est pour ça que j'ai peur des lives je trouve que tu maîtrises pas en fait le truc le truc peut partir en cacahuète tu maîtrises pas mais ça fait archi peur tu vois et bah c'est pareil tiktok c'est de la bienveillance et tout tu vois donc je me dis why not j'allais vraiment me faire des lives les gars à tout à l'heure c'est quoi ça c'est c'est quoi ça c'est Hi guys, nous sommes le lendemain et on va au bureau d'abord déposer des trucs voilà donc je vais déposer ça, voici mon look du jour, enfin j'ai mis un ensemble tout simplement de sport un peu simple, un ensemble du sport comme ça, mes converse, j'ai remis ma vipart et j'ai mis mes pétillines et tout j'aime vraiment bien la forme, mais en gros aujourd'hui est un jour un peu, je sais pas si ça s'entend à m'avoir je suis un peu saoulée pour un truc archi bête, c'est mes boutons, ma peau va beaucoup mieux depuis quelques temps notamment grâce à typologie, mais le problème c'est que j'ai toujours un ou deux boutons qui sortent je pense que mes règles vont pas tarder et ça laisse toujours des tâches, par exemple là mes tâches à aller mieux et bien là je vais avoir, je sais pas si ça se voit, mais si ça se voit bien, j'ai les 3 cicatrices dues à 3 gros boutons d'acné qui sont sortis à cause de mes règles, et c'est toujours le même schéma tu vois en fait aujourd'hui ça m'a saoulée, en fait ce matin ma peau elle m'a saoulée, normalement aujourd'hui je devais filmer une face cam mais ça m'a saoulée, en fait j'ai dit bah c'est mort, je ne filme pas en fait, je ne filme pas donc ce soir je vais rentrer, j'essaie de faire une skincare de la mort qui tue, masque et tout pour voir si je peux filmer demain, parce qu'en fait ça me saoule tu vois, moi ma qualité elle est caca mon frère on voit tous les défauts, ce sera la première face cam que je vais filmer dans le bureau avec le nouveau setup et tout comme le plafond est plus haut, qu'il y a un effet de grandeur derrière, enfin voilà en tout cas j'ai vous connaissez mon rapport à mon travail, j'ai envie vraiment que ça rentre vraiment bien et qu'il y ait vraiment une différence entre le nouveau setup et l'ancien setup même si le décor est le même mais voilà, bref, c'est des détails que voilà moi je prête attention, j'aime mon travail quoi, donc j'aime, 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 voilà j'aime et donc je sais que si je ne suis pas bien, je ne me sens pas bien et tout parce que j'ai des bousons ça va me frustrer et comme c'est une vidéo dans laquelle je joue mon make-up ça va me frustrer donc ça, ça m'a saoulée, ensuite là ce soir normalement j'ai un event normalement je dis bien normalement parce que personne ne va y aller en fait et vous savez pourquoi ? En gros je vais vous dire, je vais vous dire euh, comme ça vous allez comprendre la fin ah c'est ça, je me suis piquée ah oui c'est parce que j'ai une pince à arrière ah je me suis piquée avec ça, ok mais qu'est-ce que t'arrive là ? ok, c'est bon ou pas ? en fait j'ai pris tout ce qu'il faut pour refaire mes extensions de cils pareil hier soir quand je suis rentrée j'étais tellement chaos, je suis rentrée à 2h je crois j'ai avec ma soeur on m'a gardé comme jamais donc je suis rentrée à chez tard et j'étais morte et en fait je pense que le fait que mes yeux étaient lourds et tout j'étais morte donc en fait je sais pas, machinalement j'ai enlevé mes extensions de cils alors Dieu merci c'est pas des extensions de cils dans votre garage vos cils tu vois du coup je les ai enlevé donc là faut que je les refasse pareil donc je peux pas filmer ça ce qu'il y a avant faut d'abord que je me pose pour faire ça donc là j'ai pris ça avec moi au bureau ça c'est déjà guère de temps, je vais faire ça là-bas pap 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 je vais juste remettre celle que j'avais en fait parce que faire un nouveau set c'est un peu plus long parce qu'il faut réfléchir aux longueurs et tout mais en fait là comme je les avais vus il y a pas longtemps je vais juste les remettre je vais même pas me casser la tête et du coup ouais donc je vous disais pour l'event c'est un event avec la marque Carol's Dotter qui est une marque de L'Oréal je crois en tout cas c'est une marque pour les cheveux naturels vous connaissez très probablement de nom et en fait je crois qu'ils se lancent enfin en France donc ils ont fait ils font une soirée ce soir en mode le thème c'est black excellence tu vois donc trop bien et tout trop bien je vous savais que je vais pas à beaucoup d'event mais c'est vrai que quand ça marche mon you know de toute façon pour les choses j'y vais et du coup sauf que j'y vais mais si je me réveille ma tête elle est explosée genre j'ai une vieille tête que niveau tenue je suis pas fan de ce que j'ai et troisièmement qu'en plus de ça j'ai une grosse péril sur la tête parce qu'en fait de ça en vrai de vrai moi je suis un peu comme ça je suis invité par une marque de produits naturels pour cheveux naturels et je viens avec une grosse pépi sur ma tête enfin je veux bien que voilà mais non ça marche pas la veille puis tu vois donc au moins vous savez que je veux pas l'issue naturelle naturelle mais au moins un chignon tu vois au moins ma ligne de cheveux naturel enfin là c'est ma ligne de cheveux mais vous avez compris le délire tu vois avec un chignon comme j'en fais tout simple basique et tout j'y serais allé comme ça tu vois sauf que je viens de me coiffer comme ça donc je viens de glisser mes cheveux donc en fait ça voudrait dire que là il faudrait aller faire un chignon qui dit chignon dit quand je l'enlève je peux pas remettre ça en fait parce qu'il y aura du gel sur les cheveux de devant et je vous ai dit pour pas avoir de hit damage absolument laver ses cheveux c'est des cheveux très propres chignon on revient au chignon donc là j'ai fait tout ça pour rien et ensuite on doit relaver pour potentiellement la semaine prochaine faire un tissage et encore laisser les non 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 donc en fait je vais bousiller mes cheveux donc moi je vais à un événement cheveux et en fait je bousiller mes cheveux pour aller au rendez-vous cheveux non 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 j'ai dit bah écoute je vais pas y aller et en plus la série sur le gâteau c'est que vous connaissez votre pote qui n'est pas sociable qui se sent pas là là je sens que tu vois ça m'angoisse je suis déjà angoissée je suis déjà angoissée je suis déjà angoissée tu vois et c'est à cause de ça que vous me voyez je vous ai pas déjà dit je ne l'ai pas faite pour être j'ai besoin je vous ai pas dit ça je vous ai dit ça c'est un mangroisse finalement je commence par le centre commercial comme ça c'est fait en fait j'ai fait une commande à la Fnac pour pour le bureau c'est un écran comme ça en fait d'un côté vous vous rappelez il y a deux deux bureaux donc sur l'un des bureaux il y a le le Mac l'iMac l'autre ce que je vais faire c'est mettre le petit Mac mais un écran comme ça ça fait pour faire du montage ou quoi c'est toujours mieux un grand écran pour faire du montage je regarde ce qu'il y a derrière est-ce que je laisse ça comme ça je déteste c'est des trucs des trucs sur ma banquette arrière je suis trop de parano des trucs comme ça merci 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 vous aussi je me suis arrêtée à Mango vite fait parce qu'en fait j'ai pas de talons comme ça fermés sachant que c'est tout bête mais quand tu mets un long pantalon juste on voit le bout comme ça c'est tellement beau et je me suis rendu non je n'en avais pas et ceux-là ils sont à 40 euros ils sont beaux ils sont trop beaux alors là en plus ils sont confortables choqués ok ah j'adore alors là je prends direct je me suis posée pour prendre une crêpe onutella déjà ça va me calmer et me faire me donner du beau moqueur voilà il n'y a rien de mieux que le sucre chez Mango je n'ai même pas pris de sac à 15 centimes qu'est-ce qu'on fait ? moi j'ai un peu plus de la radinerie 15 centimes en sac alors que j'ai juste ça j'ai dit laisse moi tenir ça comme ça je me balade avec mes talons et là j'attends ma crêpe ça va être connu en gros mais pourquoi vous êtes loin comme ça ? c'est ça la vraie question qu'on se pose je ne sais rien si vous m'avez entendu du coup tellement j'étais loin bref donc voilà j'attends ma crêpe et voilà quoi vraiment je suis d'accord un mood bizarre il est vraiment bizarre j'ai pas de cils rien je ressemble à ouais donc là je vais d'abord faire un petit unboxing j'ai essayé de filmer un truc trop beau là-bas j'ai envie de tester un petit truc là avec le nouveau fond c'est beau hein ? c'est beau C'est parti ! Je vais essayer mes talons, les deux. Ah, ça m'a... C'est le bonheur de ma journée, là. C'est vraiment le bonheur de ma journée. Je suis contente. Pourquoi acheter ça fait du bien comme ça ? Pourquoi décompenser son argent ? Enfin, ne s'est pas dépensé l'argent qui fait du bien. C'est d'avoir des nouveaux trucs, en fait. Yes, 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 yes. Yes. J'ai l'impression qu'il m'a pas trop mal en plus. J'aime trop. C'est pas tout, mais il faut peut-être se mettre au boulot. Je suis grave déconcentrée, là. Depuis tout à l'heure, je fais tout sauf travailler. L'objectif, c'est de faire quoi ? Vous voyez ? Un jour, je voulais acheter un second iMac, justement. Et il y a une abonnée qui m'a dit, mais franchement, ne fais même pas ça. Tu prends tout mon MacBook et tu te crées une station, un bureau en achetant un second clavier. Ensuite, j'avais... Vous vous rappelez, ça fait longtemps, mais j'avais acheté ça aussi pour le surélever. Donc, en gros, on va pouvoir mettre le Mac là, comme ceci. Hop. Il y aura son petit clavier là et avec l'écran qui sera à côté. En plus, il est plus grand que l'iMac. Donc, what ? Ça va être trop bien. Alors, la marque, c'est... C'est un Lenovo. Ou Lenovo. Et il est... Regardez comment il est fin. Mouh ! Trop beau. Les autres étaient trop gros. Bon, j'installe ça et je vous montre le résultat, OK ? Donc, voici ce que ça donne. Trop bien. Trop contente. Je trouve que ça rend trop bien. Donc, au final, mon bureau, c'est censé être celui-là. Mais moi, je pense que ça va être celui-ci parce que j'aime trop la configuration. Pour faire du montage, il n'y a rien de mieux. Et surtout, il y a vraiment le fait d'avoir un double écran, ce qui veut dire que je peux faire mon montage, etc. Et en même temps, être en train de gérer mes mails et tout. Ah, attends. Yes. OK. On peut faire les deux, du coup. OK. Trop bien. Trop, trop bien. Trop contente, trop contente, trop contente. Donc, voilà. Je vais un tout petit peu bosser et rentrer parce qu'il faut que je me couche tôt. Demain, beaucoup de boulot. Et voilà. Bonne nuit. Hi, guys. Donc, comme vous voyez, j'ai une tête. Voilà. Ma peau me fait des trucs. Et ça me met dans un état d'énervement. Voilà. Hier, la journée d'hier, en fait, c'est pas qu'elle était nulle. Mais en fait, elle était chargée. Et c'était pas prévu. Donc, ça m'a saoulée. En fait, je vais filmer une vidéo. On ne fasse calme. Alors que, ben, j'aurais... Enfin, c'était pas prévu, quoi. Donc, ça m'a un peu chamboulé. Bref. Ça m'a un peu chamboulé mon programme. Ça m'a... Je pourrais même pas bloguer. Ma peau me fait des trucs trop énervants. Attendez, d'ailleurs, je vais mettre ça un peu sous mes lèvres. Je sais pas ce qu'il se passe. Je sais pas ce que j'ai mangé. Donc, là, si vous voyez des taches et tout, c'est parce que je viens de faire ma routine. Hier soir, je me suis fait un bon masque. Donc, ça devrait aller. La semaine prochaine, c'est la même. Quand tu dois créer du contenu et que ta tête t'agace, je peux te dire que c'est pas facile. Donc là, j'ai reçu une commande Zara. En fait, j'ai reçu un paquet Zara. Mais je me suis dit que j'allais en profiter pour faire un petit tri. Parce qu'en fait, j'ai plein de trucs Zara. En fait, moi, ce que je fais quand je commande sur ma chaîne de Zara, c'est que je commande toujours du S et du M. Comme ça, je suis tranquille. J'essaye les deux et je renvoie la taille qui va pas. Tu vois, comme ça dépend de la coupe, ça dépend du tissu, s'il est extensible ou pas. Donc, voilà. Je commande souvent plusieurs tailles. Et du coup, il faut que je fasse un tri de ce que je rends, de ce que je rends pas. Tout ce qui me va, tout ce qui me va pas. Donc, comme là, j'ai reçu une nouvelle commande. Je vais en profiter pour faire ça. Comme ça, si dans le nouveau paquet, il y a des trucs qui partent. Ils partent maintenant aussi. Voilà. Comme il y a des trucs que j'ai pas montré sur... Ici. Sur Insta, je les ai montrés. Mais pas ici. Je vais vous montrer aussi. Je sais pas ce qu'il s'est passé avec cette commande-là. Ils ont fait partir la commande en trois fois. Ça m'a soufflé. T'as vu. So. Qu'est-ce qu'on a dans cette première partie ? C'est-à-dire qu'il y a le plus intéressant, vous voyez ? Ah. Ça me bleut. Ça me bleut bien. Alors, déjà, j'ai pris ce body-là. Ce body-là. N'importe quoi. Ce bustier. Please. Il a l'air du... Mais il y avait le pantalon qu'elle est avec. Mais malheureusement, il était out of stock. Comme tout. Sur Zara. Et même ça, c'est du... C'est du S. Oh. On va voir. On va voir. On va essayer ça. Une jupe. Voilà. Que j'ai pris en S. Et en M. Parce que des fois, je me crois mince. Alors, je... Une pratata. Donc, ça sert à rien de prendre du S. Donc, j'ai pris du M. C'est une jupe en jean avec une fente devant. Non. Ça a l'air de zuru. Ensuite, ce pantalon, ce jean. Qui a l'air long. Donc, là, il y avait plus de 36. Malheureusement. Donc, je l'ai déjà demandé de 38. Mais vraiment, je ne fais pas de 36. En fait, il est arrivé. Oh. Il est grave long. Regardez-moi. Comment le truc est long. Non. Non. En fait, vous voyez pas. Je refuse. Je veux que vous voyez. Ah. Regardez ça. En plus, il va parfaitement. En fait, on dirait mon Gin Levis. Sauf que Levis ne coûtait pas 40 euros. OK. On dirait vraiment mon Gin Levis. Sauf qu'il fait vraiment baguie en bas. Avec les petits talons pointus qu'on achet la dernière fois, les petits talons noirs pointus. Il y aurait juste la pointe. Non. Regardez le jeu de couleurs. Non. Je suis trop contente. Ça, on garde, on garde, on garde. Trop contente. Ensuite. Ah ouais, j'ai craqué. J'ai pris ce petit sac. Mais je ne sais pas. Ouais. Tu vois. En fait, j'aime bien, mais on dirait vraiment un poids pour faire du sport. Il peut être cute. Et je n'ai pas de sac bleu. Je ne le rends pas. Je ne le rends pas. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. On essaie la robe noire. Alors. Il faut le S. Là, j'ai pris le M. Il faut le S. Très, très bien. J'hésite, en fait. Je ne sais pas si vous voyez. En fait. C'est stylé, mais. Déjà, il aurait fallu qu'elle soit vraiment mieux taillée là. Ça, c'est le problème des jus. Vous voyez. Là, il y a toujours un relâchement. On leur connaît quand même autour du S, les gars. Donc, voilà. Je ne sais pas si je la garde. Je ne sais pas. Du coup, je ne sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. On garde. On ne garde pas. On rend. Ensuite, j'avais essayé cette robe-là sur. Sur Instagram. Et vous voyez, je l'aime beaucoup et tout. Mais pour le coup, là, je suis en train de me demander si je ne veux pas la rendre. Parce qu'elle est vraiment trop courte, tu vois. Donc, je veux bien. La courtesse. C'est sexy. Je m'adore. Elle est vraiment archi bien taille. Vous voyez comment elle taille bien là. Elle est vraiment incroyable. Mais les gars. C'est... No. Par contre. Des bottes et tout. Ça le donne. Mais... Courtesse. Courtesse. Vraiment. Courtesse. Je ne sais pas. Franchement, si je garde ça, c'est vraiment pour faire semblant. C'est pour faire semblant. C'est pour faire une photo. Mais dans la vraie vie de tous les jours. Deuxième eye photo. On garde mon garde par la 10 fois. Je ne sais pas. C'est trop court, tu vois. Est-ce que c'est réaliste de garder ça ? Je ne sais pas. Ensuite. J'ai repris la petite robe. Ah, vous vous rappelez ? Cette petite robe noire. Enfin, je l'avais en beige. Je vous l'avais montré en beige. Je ne voulais pas l'arriver. Je suis sûre que je la garde. Elle est bien. Elle est pratique. Efficace. Les bonjours arrivent. Donc, parfait. Ah, j'ai cette robe. La robe là, pour le coup. Elle. Je crois qu'on ne va pas la garder, les gars. En fait, c'est... Je vous montre. Je l'essaye, je vous montre. Alors, elle. Vous voyez, elle est belle. Elle est très, très belle. Mais. Le tissu, je ne m'attendais pas à ça. En fait, vous savez, c'est les tissus rayés qui font un peu sport. Vous voyez, comme ça, là. Je ne suis pas fan. Et puis, elle ressemble un peu à la robe que j'ai déjà. J'aime vraiment un peu comme ça. Deuxièmement. Et troisièmement, je crois qu'elle ne met pas forcément dans mon corps en valeur. Ouais. Je ne sais pas. Ah. Quoique. 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 Là, en fait, je suis allée voir d'un noir. Quoique. C'est mieux que la première fois que je vais essayer. Ouais. Ouais. Je crois que je vais la garder. Mais le tissu, je ne sais pas. Non, je pense que je vais la garder, en fait. Qu'en dis-vous. J'ai mis des moudoirs dessus. Non, mais qu'en dis-vous. Ouais, en fait, elle met un petit peu mon corps en valeur. Non, j'ai menti. Ouais, ouais, ouais. Ok. On garde. Celle-là, on garde, c'est sûr. C'est bon, on garde. Les deux autres, je ne sais pas, mais ça, on garde. Ensuite, j'avais le pantalon. Ça. Il est trop beau. Ok. Le problème, c'est la taille. Je vous mettrai le code. Je pense qu'il n'est plus en stock. Franchement, le truc est trop beau. C'est sûr qu'il n'est plus en stock. Les cœurs, les détails, le truc est magnifique. Mais, les tailles super mal. C'est-à-dire que c'est du 40, les gars. Ça me va partout, sauf à la taille. Je ne sais pas qu'ils ont fait, là. Mais franchement, là, là, là. Ils ont fait n'importe quoi. Je vais vous montrer la technique. En fait, je vais faire la technique du... Je vais vous montrer. Donc, tu fais ça. Tu fais rentrer ce côté là-bas. Tac. Ok. Et ensuite, tu fais ça, pas ça. Voilà, comme ça. C'est un peu décalé comme ça, tu vois. Mais ça fait un petit peu mon style. Et puis, au moins, là, c'est moins grave. Donc, ce n'est pas parfait, mais c'est moins grave. Et j'aime bien parce qu'il est court, avec des tailles. Ça peut faire trop bien. Et les détails sont vraiment beaux. Ça, mon body wall form blanc. Mon métallon blanc. Et mon petit jacquemus blanc. Ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 ouais. Attendez. Je vais chercher ça tout de suite. Tout de suite. On est d'accord que là, on voit le truc là. Là, on voit le truc là. Je vous rappelle du blanc avec les cœurs. Si on veut être dans la vue, tu vois. Si on veut être dans la vue. Wax. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais. Ensuite, j'ai cette petite robe là que j'ai prise directement au magasin. Mais je ne l'avais pas essayée. Et au final, elle est parfaite. J'aime trop. Elle n'est pas trop courte. Une poche comme ça pour faire un peu cargo, jupe cargo. Trop bien. Alors là, ça, sans hésitation, ça reste. Là, ce que vous avez vu, en ce moment, il n'y a que des jeans. Enfin, c'est la mode jean, 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 jean. Mais là, la jupe là, là, ouais, 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 c'est une petite. En fait, pourquoi j'achète vraiment des trucs qui se ressemblent ? Genre ça et ça, c'est quoi ce bordel en fait ? Je ne comprends pas le bordel. Ce n'est pas la même chose. Enfin, ce n'est pas la même chose, mais bon. Déjà, il y en a un qui saute. Il y en a un qui saute. Je n'ai pas le calme, il y en a un qui saute. C'est quoi ça ? Tu abuses trop de l'achat impulsif. Franchement, c'est trop. Ça, là, ça saute. Je n'ai même pas besoin d'essayer. C'est quoi ça ? Moi, je ne vais jamais mettre ça, tu vois. En noir, je veux bien, mais il ne faut arrêter de faire genre. Je ne suis vraiment pas ici de cargo. Il faut arrêter de faire genre. Par contre, celui-là, un peu lisse et soyeuse. Donc, tu vois, ça me sent un peu plus. C'est là, le salut. C'est, vous voyez, quand tu as le parachute là. Mais en vrai, je ne vais jamais mettre ça. Je ne vais jamais mettre ça. Franchement, je ne vais jamais mettre ça. Ça, c'est des mensonges, ça, que je me mets moi-même, tu vois. Vous voyez, je vais mettre ça à moi. Ça, ça m'a arrêté. Arrêtons les blagues. Ça, ça, je me rends ça. Celui-là, il est curé. Du coup, je vais ranger tout ça. Parce que c'est la guerre. Faire le tri, ce qui reste, ce qui part, etc. Et voilà. Je me suis changée et la direction, les courses. En fait, là, j'ai une idée. Ok ? Je me suis dit que j'allais faire un mafé. Voilà. Il n'y a plus de temps que je vous dis que je vais faire un mafé. Aujourd'hui, je vais faire mon mafé. On est samedi soir. Je vais dans mafé. Attendez, je vais me mettre dans le miroir. Parce que là, je ne sais pas ce que je fais, là. Je ne sais pas. Ouais, donc, je disais, j'ai envie de faire un mafé. Donc, on va aller chercher les ingrédients. Je vais juste regarder la recette. En fait, je n'avais déjà fait un, mais je n'étais pas satisfaite du résultat. Au niveau goût, c'était bon. Mais au niveau, la sauce ne me convenait pas. Donc, je recette. Let's go. Moi, je vais faire un mafé au poulet. Déjà, c'est sûr. Donc, du poulet. Je vais prendre des cuisses-cuisses, là. Enfin, cuisses complètes. Ok. Ensuite, donc... Quoi ? C'est pour combien de personnes ? Quatre personnes ? Mais qu'est-ce qui se passe ? On ne peut pas changer. Du piment. J'ai des piments végétariens. Je pense que j'ai envie de vraiment parce que... Ouais, j'ai pas trop. Un oignon. Que j'ai déjà. J'ai déjà des oignons, quand même. Qu'est-ce qui se passe ? Ouais. Le poivre, sel, eau, poulet. Donc, pâte d'arachide. Bien sûr. Logique. Concentré de tomates. Je ne crois pas que j'en ai. Concentré de tomates. Patates douces. Ça, j'espère en trouver. C'est pas de... C'est pas sûr, on rentre en face. Après, de toute façon, j'ai passé à l'exotique. Euh... Ouais, j'ai passé à l'exotique. J'ai encore quelques que j'ai dans la tête que j'ai envie de faire et il me faut un fruit de la passion. Comme de terres... Peut-être qu'il me reste. De marrons. Des marrons. J'avais pas fait... J'avais pas ça dans ma recette. J'aimerais que quelqu'un qui s'y connaisse me dise des marrons. De toute façon, je ne trouverai pas de main. Quoi ? Le côté bon. On est bon. OK. Let's... Car je peux faire un, my baby. On va se faire une soirée cuisin'. Cuisine. Let's go. On est parti. Regardez comment on dirait que c'était fait pour ça. Mais en même temps, j'ai changé ce truc-là. Et celui-là, il rentre trop bien. Bon. On se retrouve ici tout de suite. J'ai déjà commencé à apprendre des trucs pour lesquels je ne me suis pas venue. Mais, j'avais plus de mousse à raser. Voilà. Et aussi, j'ai vu ça. Ça a l'air trop bien. Donc, à voir. C'est écrit régule la transpiration intense. Donc, c'est censé être fort. Donc, à voir. Voilà. J'ai mal parlé. Regardez comment il y a tout. Donc, on a bien du gingembre. on a la patate douce. Il y a du piment. Mais, blaguez avec eux. De la cristofine. Yes. Pas mal ça. OK. Donc. On a le petit fruit de la basilou. Incroyable. Mais, qu'est-ce que c'est ? Après, c'est vrai que je ne viens pas ici normalement. Là, on a l'eau claire. Ah, au chaud, il n'y a pas ça. Donc. avant que ça coupe, parce que je n'ai pas de batterie. Oh my god ! Je voulais juste vous montrer. Ma caméra m'a lâché mais je vous disais Regardez j'ai acheté ce jus Qui va parfaitement avec mon Pantalon enfin mon ensemble je fais trop pitié Non en vrai je me suis dit ça a l'air comme un petit peu bon Déjà il y a 42% de jus de pomme qui est mon jus préféré Du cours au sol de la banane Faut mon fruit de dragon ça n'a absolument aucun goût Mais bon bref Quoi qu'il arrive je me suis dit ouais Ça a l'air doux et en plus Ça match voilà Je suis vraiment une enfant bref Let's go I ain't got a clue bruh Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Alors du coup ne faites pas tout sur ma tête Parce que je suis morte Je viens de me refaire encore des soins Parce que voilà ma peau vous savez déjà Du coup j'ai le message un peu palo Mais bon bref c'est pas le plus important Le plus important c'est que je vais enfin goûter Mon petit plat Je suis trop contente Il faut savoir que c'est vraiment un de mes plats favoris Top 3 facile Je vais mourir tu vois pour un m'a fait Mais il faut savoir que c'est la deuxième fois que j'en fais un Toute seule Je suis super contente Et j'ai l'impression Que c'est pas mal Juste c'est trop bizarre Parce que pendant que je faisais la recette Je me suis dit mais attends Mais la première fois que j'ai fait Il y avait de la carotte dans la recette Et là non Oh mon dieu la pomme de terre est onctueuse Et la patate douce également Oui 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 On adore Le riz est parfaitement cuit Il y avait de la carotte là Il n'y a pas de carotte Bon Si vous avez une recette vraiment encore mieux N'hésitez pas à me dire dans les commentaires Je serai ravie de la tester Donc je vais prendre un peu de tout Donc De la patate douce De la pomme de terre Et du poulet C'est bête de bon C'est bête de bon Oh mais c'est le meilleur Que la pomme de terre Oh je suis contente Oh je suis contente Ma sauce est mieux en fait Tu vois Elle est bien onctueuse Sans être trop épaisse Elle était trop épaisse à la fin Là elle est parfaite Oh Je mange trop vite Bon Je vais vous dire Bisous Et bye bye Je crois à ce moment là Puisque le vlog est fini J'espère qu'il vous aura plu On se retrouve la semaine prochaine Parce que Ma copine Taïda De Canada Ceux qui me suivent depuis longtemps Vous la connaissez Qui vient à Paris Et on va être soirée Vendique prochain Et puis je pense On va faire plein de trucs Et tout Donc en fait je ne sais pas Si je fais un weekly vlog La semaine prochaine Parce que je me dis que ça vaut le coup Parce qu'il va se passer des choses Je pense la semaine prochaine Donc peut-être que la semaine prochaine Il y aura un weekly vlog Peut-être qu'il y aura la vidéo Sur l'épilation Il y aura une phase calme Normalement Donc normalement La semaine prochaine On est sur deux vidéos En tout cas Quoi qu'il arrive On se voit très bientôt Donc j'espère que ce vlog vous aura plu Si c'est le cas N'hésitez pas à aimer Commenter Vous connaissez déjà Et moi je vais finir mon petit plat bien d'œufs Et voilà Vous faites gros bisous Sous-titres par Jérémy Diaz